Chère Florentine, cher Florentin, bonjour. Pour mes premiers voeux en ma qualité de maire, il était important pour moi de m'adresser à vous. Dans un précédent message, je vous donnais rendez-vous aujourd'hui, samedi 23 janvier, pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Le contexte sanitaire nous impose la prudence, donc nous ne pouvons pas nous réunir. Néanmoins, je tenais à ce que vous m'accompagnez à travers Florentine pour vous présenter les grandes lignes de 2021. Vous le savez, nous vivons au quotidien avec le coronavirus. Pour autant, nous estimons que nous ne devons pas baisser les bras. C'est pour ça qu'avec mes amis du conseil municipal, depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons choisi d'aider nos commerçants, nos artisans de proximité, avec, vous l'avez vu, le marché de Noël, une campagne de communication sur les trottoirs, des affiches, de la vitrophanie pour apporter de la couleur, pour apporter aussi de l'espoir et de la détermination. Ça, c'était en 2020. En 2021, et ce, conformément à nos engagements de campagne, nous travaillerons, et je l'espère, nous aboutirons sur le partenariat avec un média. Nous avons ciblé une radio, nous discutons, nous travaillons. Il y aura d'autres actions que nous vous présenterons au cours de l'année, avec, évidemment, toujours la concertation et le partenariat avec nos commerçants, dans un seul but, améliorer, faire vivre notre proximité et notre quotidien. Notre ville a des atouts, elle a des infrastructures, un cadre de vie, une qualité aussi, pour nous, les Florentines et les Florentins, que nous pouvons apprécier au quotidien. Pour autant, en discutant avec vous, en vous rencontrant dans la rue, lors de manifestations sportives ou culturelles, des besoins, des manques se font un jour. C'est pour ça que nous travaillons, depuis notre installation, en adéquation avec notre programme. Nous travaillons, disais-je, sur les manques. Une maison des jeunes, une maison des associations, un musée, un espace culturel, revu, amélioré, agrandi, pourquoi pas. Et il y a, en cœur de ville, cette friche. Cette friche, vous le savez, lors du conseil municipal, en octobre, nous l'avons, sur le principe, acheté. Donc, cette année, nous étudierons, nous réfléchirons, nous travaillerons avec divers organismes pour redonner vie à ces espaces-là, pour aussi donner de l'oxygène aux citoyens et aux citoyens, encourager les bénévoles de nos associations. Il faut y penser. Une ville qui n'a pas d'association, qui n'a plus d'association, est une ville qui meurt. Donc, le soutien au mouvement associatif, il se fera aussi à travers la réhabilitation de ces friches, à travers de nouvelles infrastructures dont nous avons toutes et tous besoin. Nous sommes ici à l'entrée de notre Bastide, l'une des entrées de notre Bastide. Plus précisément, le carrefour de la rue Alexandre-Alafond et du boulevard de Metz. Nous les referons cette année. Nous sommes en train de finaliser le financement, parce que c'est un besoin impératif, et c'est aussi une demande des Florentines et des Florentins pour leur cadre de vie, pour améliorer, évidemment, la circulation. À côté de ces travaux importants, d'autres auront lieu dans le cadre de vie, dans l'aménagement urbain, avec la rénovation ou l'implantation d'un réseau de sanitaires publics, mais je pense aussi à nos quartiers, à nos lotissements, qui sont autour du cœur de ville. C'est important que chaque Florentine et chaque Florentin puissent se sentir considérés et être accompagnés par la municipalité. Pour l'année qui vient, je n'oublie pas des thèmes importants, des sujets fondamentaux, la biodiversité, notre cadre de vie, le sport, la jeunesse et bien entendu la culture. En termes de biodiversité, de cadre de vie, nous travaillons, nous réfléchissons sur le fleurissement, l'embellissement de la ville. C'est notre quotidien, c'est l'image aussi que nous renvoyons aux gens qui viennent de l'extérieur. En termes de jeunesse, nous travaillons, nous mettrons sur pied le CMJ, Conseil municipal des jeunes et des enfants, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, et qu'il est important de prendre leur avis, de leur prendre aussi la main, de les accompagner sur le chemin de la démocratie. Et enfin, en matière de sport, nous continuerons le soutien au mouvement sportif et nous travaillons d'ores et déjà sur de nouvelles infrastructures comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne. L'ensemble de ces actions, si elles sont pensées, prévues, votées par les élus, sont déclinées concrètement, sont mises en œuvre par des femmes et des hommes qui sont investies au quotidien pour Florence. Je veux bien entendu parler du personnel municipal que je tiens à remercier pour son implication à nos côtés. À nos côtés aussi, il y a les autres collectivités, communautés de communes, départements, régions, qui par leur financement, leur conseil, nous aident à bâtir le Florence de demain, avec le complément, évidemment, des financements de l'État. Mesdames et Messieurs, chères Florentines, chers Florentins, pour cette nouvelle année 2021, je ne peux espérer qu'une chose, restons groupés, soyons unis pour aller de l'avant, pour que Florence vive une nouvelle page, soyez assurés de ma détermination. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.